Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de Sinophonics. Aujourd'hui le U8 de la marque Oukitel, toute jeune marque qui a décidé de se lancer dans le milieu haut de gamme des futurs smartphones à venir d'ailleurs qui seront beaucoup plus haut que ce U8 donc le tour de la boîte ne montre pas grand chose c'est à l'arrière que tout se passe donc l'arrière va nous indiquer au niveau réseau comme d'autres il n'indique pas que ce téléphone est 4g donc bon du gsm wcd ma pas grand chose à redire là dessus donc au niveau de ses dimensions nous sommes sur du 151 par 76 donc haut large et il fait 7 mm 9 d'épaisseur donc ce smartphone est dual sim comme toutes les autres marques chinoises en l'occurrence sa caméra arrière est de 13 mégapixels sa caméra avant et de 5 mégapixels nous pouvons y insérer une carte sd jusqu'à 32 giga en termes de mémoire et l'embarque 2 giga de ram et 16 giga de rom au niveau des sensors donc un capteur de gravité un capteur de proximité et le capteur de lumière il intègre aussi à l'arrière un lecteur d'empreintes type touch agi ressemblant touch agi mais qui fonctionne un peu un peu plus lentement qu'un touch agi bref voilà ce qu'il embarque pour la première partie si on va attaquer sur la batterie donc la batterie une 2850 millions per heure batterie qui nous a plutôt fait bonne impression vous verrez par la suite nos tests ensuite l'affichage un écran hd type ips de 5,5 pouces en hd 720p ils y ont installé un os donc lollipop 5.1 plutôt bon point le cpu est un mt 67 35 un quad core 1,3 gigahertz pour le reste pas grand chose d'autre donc on va ouvrir rapidement la boîte outil tel pour découvrir ce smartphone donc dans la boîte le smartphone on va regarder fait bon en tout cas premier aperçu c'est que c'est du carton tout autour pas de la mousse donc ça c'est pas terrible même s'ils ont fait un trou en fait pour laisser passer la caméra pour pas qu'elle soit écrasé lors du transport et voilà c'est du carton très mou ça protège pas très 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 bien de le téléphone qui se trouve dans la boîte bref en passant donc une petite trappe et sous la trappe m'a pas grand chose hormis le chargeur et le câble usb micro usb un chargeur plutôt bon point de la part d'octetel un chargeur vraiment européen qui se connecte correctement sur nos prises au courant le certificat de garantie qui se trouve au fond rempli par le revendeur afin d'avoir cette garantie ou qui tels sur ce smartphone une documentation donc un guide plutôt plutôt bien renseigné indiquant les différentes icônes à quoi cela correspond donc en anglais donc le fonctionnement du lecteur d'empreintes bon pas grand chose le classique petit guide d'utilisateur fourni par un fabricant ad in china mais au moins il existe donc le câble usb classique comme on l'a dit micro usb usb donc on répète mais le bon point c'est ce chargeur qui est aux normes européennes et comme vous avez pu voir la boîte dans la boîte ne nous était pas fourni en fait le petit picot qui permet d'ouvrir le tiroir pour y insérer la carte sim donc qui était livrée sans un oubli j'imagine au moment du de l'emballage de ce smartphone dans la boîte donc on va regarder tout de suite ce smartphone on va retirer rapidement les films de protection y compris à l'arrière qui vous explique un peu comment fonctionne le tiroir pour y insérer la carte sim on retire ce film voilà ça sert à rien et on va retirer aussi ce film à l'avant tout ça c'est pas très très bien posé bref on va retirer tout ça sachant que l'écran est un écran gorilla glass 3 donc le film de protection normalement il sert pas à grand chose on va refermer tout ça on remballe on va tout de suite faire le tour de ce smartphone donc un smartphone plutôt joli avec donc la caméra en haut à droite 5 mégapixels donc ses capteurs de proximité de lumière sur le côté gauche le haut parleur en plein milieu du classique pour un smartphone donc sur le côté droit on a le bouton on off donc marche arrêt le bouton volume plus moins un cadre en métal vraiment du plus bel effet ça fait vraiment solide donc sur le dessous on a le micro sur la droite et le micro usb donc le tiroir sur le côté gauche le tiroir que l'on ouvrira par la suite qui a l'air plutôt bien il a monté en fait dans son dans son dans son socle donc la caméra arrière avec le lecteur d'empreintes sur le dessous le flash led sur le côté et le haut parleur donc se trouvant sur l'arrière mais bon le haut parleur qui est directement sur une table lorsque vous posez votre téléphone même pas de picot pour sur élever un peu ça donc l'écran est très beau ouais d'ailleurs le cadre est tellement costaud qui résiste très bien d'ailleurs au au pliage on va dire donc on va voir tout de suite là le tiroir qui permet d'insérer carte sim et micro sd donc vous aurez par la suite une démonstration de comment s'insère une carte sim et comment s'insère une carte micro sd la carte micro sd se met sur le côté gauche et puis la carte micro sim d'ailleurs sur la droite au fond en fait du tiroir donc le tiroir lorsqu'on l'intègre se ferme correctement et il n'y a aucun jeu vraiment du très bel ouvrage très bien très bien monté les boutons n'ont très peu de jeu et on va allumer ce téléphone et ben pendant qu'il s'allume on va mettre tout de suite la présentation de ce smartphone en vidéo et en musique comme d'habitude chez signophonics à tout de suite j'ai dit j'ai dit j'ai dit Sous-titrage ST' 501 1. Première revue de nos tests, c'est le poids de ce smartphone qui fait à la pesée 194 grammes, ce qui n'est pas léger et c'est un smartphone de toute façon qui n'est vraiment pas léger. On attaque tout de suite par l'outil Screen Test. Deux tâches sur le milieu supérieur du smartphone apparaissent sur l'écran. On les voit correctement d'ailleurs. Et on va dézoomer un peu et vous voyez une troisième tâche qui est un peu plus grande en fait sur le bas de ce smartphone. Voilà. On attaque tout de suite par l'outil Screen Test. Sous-titrage ST' 501 Résultat du test Antutu, 2253 points, classique pour le MT6735. Donc, que nous dit Antutu au niveau des informations ? Donc, on a un Mali T720 pour le GPU, donc un processeur graphique. Donc, bon, un processeur 4 coeurs. Une densité de pixels de 320. Bon, classique pour un écran 5,5 pouces aussi. Rien de bien extraordinaire. On va vite embrayer sur nos tests GPU Bench. Donc, à tout de suite. Résultat du test GPU Bench. 11 560 points. Et on a une moyenne de 42 frames par seconde. Bon, pas terrible, mais pour rappel, on a un Mali T720. On va regarder un peu les fréquences se trouvant et déclarées sur ce smartphone. Donc, via l'outil MTK Engineering. Donc, au niveau de la 4G, on est un Mali T720 classique. Ils ont rajouté, en fait, la bande 8. Si je ne me trompe. Voilà, donc la bande 8. Une bande plus internationale que celles qui sont traditionnellement installées. Et donc, la 3G900. Voici les résultats de l'outil Geekbench. Qui nous permet de tester la batterie. Donc, une batterie qui a tenu près de 10 heures. Donc, plutôt à bon point pour ce smartphone. Une batterie qui tient largement la journée. Y compris, si vous jouez un peu avec votre smartphone. Même si le GPU est limité pour celui-ci. Donc, que nous indique Geekbench. La même chose qu'Antutu. Donc, une mémoire à 2Go. Donc, on est bien sûr, l'outil Universe Tap, donc le U8. Et la tenue, en fait, dans le temps de la batterie. Rien de bien extraordinaire. En tout cas, elle tient très bien la charge. Au cours des 10 heures. Voilà. Pour l'outil Geekbench. Voici le test en live pour l'accroche du signal 4G. Ainsi que pour le GPS. Donc, comme vous pouvez le voir, aucun souci de suivi au niveau du GPS. Donc, on va laisser notre téléphone s'allumer. Fini en tout cas de s'allumer. Il est un petit peu lent au démarrage ce smartphone. En tout cas, nous avons trouvé qu'il était un peu lent. Donc, on va déloquer tout ça. Et vous montrer un peu comment qu'elle a vu l'interface côté utilisateur. Donc, on avait déjà testé ce téléphone. Donc, nous avons notre code de sécurité à saisir. Donc, une interface sobre. Bien que les icônes soient customisées par Oukitel. Et ils sont partis du principe qu'en fait, on mettait tout sur la même page. Et qu'on n'avait pas en fait l'ensemble. Qu'on pouvait accéder à l'ensemble des applications via l'icône classique Android. Donc, on va regarder un peu au niveau des paramètres de ce smartphone. S'il veut bien me laisser un peu accéder sans m'envoyer des tonnes de notifications. Donc, au niveau des paramètres. Bon, paramètres classiques d'Android. Depuis la 4.4, c'est toujours pareil. Enfin, en tout cas depuis la 4. On va regarder rapidement tout ce qui est... On va zoomer un peu quand même pour que vous voyez mieux. Vous allez voir en fait un ensemble de personnalisation de type gestures et autres. Donc, on va faire le tour de tout ça. Donc, voilà. Voilà. Donc, tout ce qui est gestures motion. Donc, lorsque vos téléphones sonnent, vous cochez la Turn to Silence. Donc, ça vous permet de mettre en muet votre téléphone. C'est du classique. Tous les téléphones font... Par la même occasion, vous pouvez voir que les boutons ne sont pas rétro-éclairés. Ça, c'est un point assez négatif sur un téléphone de ce type. Sachant que l'ensemble du smartphone fait quand même assez haut de gamme. C'est dommage qu'ils aient pas mis le rétro-éclairage. Donc, on revient à nos gestures. Donc, on était en téléphonie. Donc, au niveau système. Donc, on a les trois points pour faire le screenshot comme chez Doogie d'ailleurs. Donc, on peut le cocher. Le double tap to lock. Donc, un double... Tapez deux fois sur l'écran et ça va locker votre écran. Donc, bon, rien d'extraordinaire non plus. Les sons de notification classiques. Donc, mode silence, réunion et mode extérieur pour avoir en fait à la fois la sonnerie et les vibrations. Et l'espace de stockage. Alors, l'espace de stockage prévu par Oukitel. En fait, les 16 Go sont divisés en deux. Donc, ça, c'est pas terrible, terrible. Donc, vous avez d'un côté en fait 8 Go pour installer des données. Donc, tout ce qui est audio, vidéo et autres. Et 8 autres Go qui sont divisés aussi. Donc, bon. Bref, au niveau de la RAM, donc, vous allez le voir tout de suite. Donc, là, on a 1,5 Go de disponible. Vous faites la somme. Vous arrivez aux 2 Go entre le système et les applications qui tournent actuellement sur ce smartphone. Donc, on est bien à 2 Go de RAM. Ensuite, vous avez les gestures unlock. Donc, par exemple, le classique C pour lancer la caméra. C'est autre chose. Donc, le C permet de lancer le téléphone. Donc, vous allez voir ça. On va tester ça tout de suite. Voilà, on dessine un C. Et voilà, ça ouvre le téléphone. Donc, si vous n'avez pas mis de code de sécurité, vous allez directement sur la page d'accueil de votre téléphone. Ensuite, on va regarder tout ce qui est lecteur d'empreintes. Donc, il faut déjà saisir son code de sécurité parce que tout ça s'est sécurisé. Tant mieux. Donc, on a déjà rentré une empreinte. Donc, on va vous montrer en enregistrant une nouvelle empreinte. Donc, vous positionnez votre doigt, en fait, sur le capteur arrière qui se trouve à l'arrière du téléphone. Comme ils le disent, d'ailleurs, sur l'image animée. Et c'est là, en fait, qu'on trouve un petit défaut. C'est qu'on le trouve assez lent, ce lecteur d'empreintes. Contrairement au Touch ID qui est installé sur le MLS M7 et les phones et autres. Celui-ci est un peu plus lent. Donc, vous allez voir le temps qu'il capte. Voilà. Donc, la progression de la lecture de l'empreinte. On va la laisser filer comme ça en temps réel. C'est assez lent. Et soudainement, en fait, il se met à progresser de 20% parfois. Et pourtant, le doigt est toujours positionné de la même façon. Voilà. Donc, lecture de l'empreinte faite. Donc, OK. Donc, vous voyez, une nouvelle empreinte FigurePrint 2. On va le déloquer et on va le déloquer avec l'autre empreinte. On va recommencer. Nouvelle lecture. Il est lent. Voilà. C'est un lecteur d'empreintes assez lent. C'est dommage. Parce que le téléphone, franchement, il est d'une très très belle finition. Un bel écran. Même s'il est taché d'origine. Voilà. Bon, c'est un peu dommage. Mais franchement, c'est un très beau smartphone. Et ce lecteur d'empreintes, bon, c'est un gadget. On peut le juger comme un gadget. Mais bon, il existe. Donc, il se doit d'être efficace. Bon, certes, il est efficace. Mais il est lent. On va continuer, en fait, dans les paramètres. Et on va regarder ce que nous dit Oukitel sur son téléphone. Donc, à propos. Ils ont changé, d'ailleurs, cette boîte à propos du téléphone. Donc, ils indiquent la ROM, la RAM, le modèle, la résolution de l'écran, la version d'Android. On va vérifier ça tout de suite. Avec le petit jeu fourni par notre Google préféré. Ouais, qu'il n'y a pas de souci. C'est bien de l'Android. Et on me tout dit bien que c'est du 5.1 et pas du 5.0 customisé ou updaté par je ne sais quoi. C'est bien du 5.1 qui est installé sur ce smartphone. Donc, c'est une bonne chose. De ce côté-là, que vous quittez, elle est bien installée du 5.1. Et le numéro du build, en fait, la dernière mise à jour, date de... Vous voyez, du 3 juillet. Voilà. Donc, il y a un téléphone, a priori, à jour. Mais en tout cas, sur notre période d'essai et de test, on n'a pas eu d'autres mises à jour. Donc, en espérant qu'ils apportent des mises à jour OTA sur ce smartphone. Bon, parce qu'il n'est pas dépourvu non plus de bugs ou d'optimisation. Donc, il mériterait une petite optimisation, y compris en termes d'écran, ce genre de choses. Autre point, il n'y a pas de lettre de notification sur ce smartphone. Et donc, les boutons ne sont pas rétro-éclairés. Bon, il en reste que... Voilà, l'écran est vraiment très lumineux. Très belle couleur. L'entourage alu, en tout cas en métal, est vraiment très propre. Les boutons sont très correctement positionnés. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc, voilà pour cette présentation de Lookitel U8. On vous remercie mille fois de nous avoir suivis. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à nous faire un petit pouce en l'air pour nous pousser à continuer. A plus ! Sous-titrage ST' 501